Bonsoir à tous et à toutes, on est très heureux d'accueillir Jérôme Lafarge pour la deuxième fois ce soir. En fait, dès que j'ai découvert les romans de Jérôme Lafarge, je me suis dit qu'il serait vraiment formidable comme libraire d'un soir. Et donc on en avait parlé la dernière fois quand il était venu pour l'apparution de Antéoricoire Auréabache, son quatrième roman chez Kidam. Et donc on est très très heureux de l'accueillir ce soir comme 56e libraire d'un soir de Caride. Et puis on va aussi en profiter pour parler de deux livres qui sont sortis récemment. Donc Au centuple qui est sorti aux éditions de La Tente et Un souffle sauvage au sonneur dont on parlera tout à l'heure. Mais pour le moment Jérôme, la parole est à toi. Merci Marianne, donc merci à la librairie qui arrive. Donc si je ne parle pas assez fort, vous me dites, j'oserai la voir. Donc comme libraire d'un soir, on va parler de cinq livres, c'est moins ce que d'habitude je crois. Mais je ne veux pas non plus prendre beaucoup trop de temps. Donc je n'ai pas défini d'ordre, je sais ce que je vais dire sur les livres, mais je n'ai pas défini d'ordre en particulier. Je sais uniquement celui sur lequel je vais terminer. Alors je vais commencer par celui-là. Donc c'est un bouquin d'un portugais, Ferrera de Castro, qui s'appelle Forêt Vierge. Alors ce livre, je l'ai découvert avec un ami de longue date, que vous connaissez tous j'imagine, qui s'appelle Benoît Virault. Et qui m'a fait découvrir ce bouquin sur les quais à Paris. Donc je l'ai trouvé en fait dans une édition, pas originale, mais une réédition de Grasset, mais qui est des années 30. Puisque c'est un livre qui est paru en 1938, si je n'en abuse, avec une petite carte à la fin qui figure ici, mais qui en réalité n'est pas très très jolie. Mais sur l'édition originale, elle est beaucoup plus sympa. Et ce qui m'avait particulièrement frappé dans ce livre, mis à part le roman lui-même, dont je vais vous parler, c'est la préface. Ce livre est préfacé par Blaise Sandrard, qui en a fait aussi la traduction. Et il a fait une préface qui, pour moi, est une des... Alors c'est très très court, c'est trois pages. Trois pages et demie. Donc Blaise Sandrard parle de la découverte de Ferrera de Castro. Et surtout, il y a... Les deux derniers paragraphes sont consacrés à la traduction. Et ce qui m'avait complètement bluffé, c'est que Blaise Sandrard, à demi-mot, dit que le texte qu'on va lire, c'est en définitive autant un texte de Ferrera de Castro que de Blaise Sandrard. Parce que le choix qu'il a fait, c'est de ne pas se laisser emporter par cette espèce de vigueur, de magnificence du style portugais. Et pour, à l'inverse, se reconcentrer un petit peu sur quelque chose de, certes flamboyant, mais qui reste dans les canons de, on va dire, de ce que peut supporter, entre guillemets, le lecteur français de l'époque. Donc, on ne fait pas une traduction, on fait une espèce de retraduction pour que ce soit accessible. Bon, ça donne un livre magnifique, parce que le thème en lui-même est magnifique. C'est l'histoire d'un jeune portugais, plus ou moins bonne famille, mais un renégat malgré tout, qui est obligé, pour gagner sa vie, d'aller travailler dans une, dans une, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais, dans, c'est pas une, on va appeler ça une mine, mais c'est un endroit dans la forêt amazonienne où on récupère et on traite le caoutchouc. Dans des conditions de travail très très difficiles, des autochtones qui sont, évidemment, complètement surexploités par des maîtres portugais, et lui va se retrouver à travailler avec ces ouvriers-là, et bien entendu, il va y avoir une révolte, qui va se terminer très très mal, et c'est, l'histoire du bouquin, c'est ça. Et, on a une espèce de dark narrative qui est particulièrement simple, mais puissant, c'est-à-dire que c'est très très chronologique. On suit l'arrivée de ce jeune homme, qui débarque, on ne sait pas trop où, on se doute qu'il va lui arriver un certain nombre de la vanille, et en même temps, on est tout le temps, enfin, en tout cas, moi, en tant que l'acteur, je l'ai ressenti comme ça, on est tout le temps sous le fil de ce que nous a dit Blazandra au départ. C'est-à-dire, finalement, on se dit, est-ce que Ferrad et Castro, est-ce qu'il a vraiment voulu dire ça, est-ce qu'il a vraiment nous amené là, est-ce que c'est le Sandrard ? Il faut aimer Sandrard, évidemment, sinon, on risque d'être un petit peu déçus, mais c'est un livre qui est particulièrement bouleversant, avec une fin qui est une fin très très noire, donc il n'y a pas de happy end, et tout est mené de main de maître, avec une connaissance de la part de Ferrad et Castro, justement, extrêmement intime de la forêt, donc tout ce qui est moiteur, tout ce qui est impression d'enfermement, tout ce qui est humidité, tout ce qui est sensation d'emprisonnement, tout ça est rendu de façon assez exceptionnelle, et c'est pour moi un des véritables chocs de lecture que j'ai eu depuis ces dix dernières années, voilà, carrément, donc s'il fallait faire un, généralement, les hommes, ils aiment bien faire des tops, top 5, top 10, de ceci, des seuls, enfin les femmes aussi, je crois, d'ailleurs, je précise à ce titre que, pour ne pas avoir de remarques par la suite, il n'y aura dans cette sélection de ce soir, il n'y aura pas de femmes, et on va parler que d'hommes blancs, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès, j'aurais pu faire un truc assez, on va dire, politiquement correct, en mettant des noirs, des jaunes, des rouges, des femmes, des enfants, des vieillards, mais bon, il n'y a que des hommes, et ils sont tous blancs, voilà, mais je n'ai pas fait exprès. Donc, du coup, je vais prendre une carte dans un parti anarchiste, après, je ne sais pas, comme ça, ça permettra de faire la balance. Je plaisante. Donc, voilà, Ferraro de Castro, Forêt Vierge, donc c'est Cahier Rouge, chez Grasset, si jamais vous pouvez trouver, parce que c'est un livre qui se trouve assez facilement, l'une des éditions originales, donc chez Grasset aussi, ça vaut le coup, parce qu'il y a cette petite carte à la fin, qui est très, très sympathique. Ensuite, je voulais absolument vous parler de surf, et j'ai choisi de vous parler de surf par l'intermédiaire d'un auteur australien qui s'appelle Tim Whenton, qui est un auteur assez connu, qui est un auteur qui est réputé être extrêmement littéraire en Australie, et qui a cette particularité qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur lui, c'est-à-dire qu'il y a toute une recherche universitaire sur cet auteur depuis déjà un certain nombre d'années, c'est un des rares auteurs australiens d'ailleurs qui a la chance, je ne sais pas s'il y a une chance, mais en tout cas qui suscite un très grand nombre de publications et qui aussi a suscité un très grand nombre de polémiques autour de ses écrits. Et ce livre dont je vais vous parler ce soir qui s'appelle Respire, donc c'est la traduction littérale de Brice, donc il faut dire Respire, ce livre en particulier a soulevé un véritable débat en Australie sur l'image de la femme. Alors avant d'en venir là, on va parler de l'histoire qui est racontée par Tim Winton qui dans l'absolu est une histoire extrêmement simple et qui d'une certaine façon répond tout à fait un peu comme les polars qui doivent répondre à un certain nombre de canons de la discipline entre guillemets qui répond au canon de l'histoire de surf c'est-à-dire c'est une histoire d'apprentissage. Alors contrairement à ce qu'on pense, il y a très très peu dans la littérature, il y a très peu de livres sur le surf, il y en a à tout classer si on veut en tout cas retenir ceux qui valent le coup, il y en a au cours de ces 20-30 dernières années, s'il y en a 15 ou 20, c'est vraiment le grand maximum et encore. Et celui-là, on peut le classer encore une fois parmi le top 5 sinon le top 3 parce que c'est un livre qui est extrêmement poignant tout en respectant les canons. Alors qu'est-ce que c'est les canons du genre dans une histoire de surf ? C'est une histoire d'apprentissage, c'est-à-dire la découverte de cette discipline, particulièrement ingrate, frustrante qu'est le surf et qui ici se fait par l'intermédiaire de l'histoire de deux amis qui vont tomber un peu sous la coupe psychologique d'un champion un peu underground qui s'est un peu rangé des voitures, qui a la quarantaine et qui est alors qui ne trafique pas, qui n'est pas un peu dans les zones interlopes du monde du surf comme il peut en exister mais qui est un peu la figure classique de celui qui a tout vu, tout fait, tout rencontré et qui est toujours à la recherche de la vague parfaite. Pour ceux qui font du surf, la vague parfaite c'est bien évidemment la quête ultime, c'est le Graal, c'est ce à quoi on rêve pendant toute sa vie, que la vague fasse un mètre cinquante ou neuf mètres ou trente mètres, peu importe, c'est toujours cette idée de ce moment où à un moment donné on va surfer la vague qui va nous transporter dans un ailleurs qui est totalement inconnaissable et dont on sait qu'on ne le reconnaîtra plus jamais de sa vie. Et donc le personnage principal, donc cet homme dans la quarantaine qui s'appelle Sando, dans ce thème de motifs, va prendre sous sa coupe ces deux jeunes qui ont 18 ans et en fait il va les amener progressivement à rencontrer la vague qui est une vague secrète, qui est une vague particulièrement dangereuse et ce qui est très intéressant dans le bouquin de Winton c'est qu'il n'y a absolument aucune idéalisation du surf. C'est-à-dire que cette vague-là c'est une vague qui est meurtrière, c'est une vague qui est inhospitalière, c'est une vague qui est comparable à un immeuble mais un immeuble pourri, tagué, enfin un immeuble insalubre, tout ce que vous voulez parce qu'il y a de la pierre, parce qu'on peut se tuer, parce qu'en gros n'y vont que ceux qui ont envie d'aller à la rencontre n'ont pas de la vague mais aussi d'eux-mêmes. Alors tout ça c'est très classique. ce qu'il est beaucoup moins c'est que ce fameux Sando il a une relation assez spéciale avec sa compagne qui est une ancienne championne de ski qui s'est brisée une jambe et qui du coup est rivée à domicile et qui doit vivre donc sa propre demande d'adrénaline par procuration. Et ce nom entre ces deux personnages une espèce de de relation très malsaine dans laquelle va être embarqué un des deux jeunes. C'est-à-dire que un des deux jeunes va devenir l'amant de cette femme lorsque Sando décide de partir à la recherche de cette vague parfaite donc en l'occurrence il part en Polynésie avec donc l'autre ami et le jeune narrateur explique donc sa relation très bizarre avec cette femme. Ce qui est particulièrement fascinant dans ce livre c'est qu'on a un livre où le style est entièrement mis en tout cas le style est totalement pensé pour correspondre aux situations. Alors je m'explique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des descriptions de scènes de surf qui n'occupent pas finalement énormément de place dans le livre lorsque ce sont des vagues qui sont faciles lorsque ce sont des vagues qui sont ensoleillées c'est-à-dire avec une espèce d'amitié qui se nouait avec la vague donc le style est assez flamboyant il est riche en métaphores donc on se sent porté sans ondoit sans ondu c'est très agréable. Lorsqu'en revanche les vagues sont fortes subertrières lorsqu'elles cassent lorsqu'elles font mal lorsqu'elles se donnent avec beaucoup de difficultés c'est-à-dire lorsqu'on passe du temps pour passer la barre etc. On a un style qui est très sec très cassant très rude et qui marque une vraie différence avec le reste de la narration. Alors ça a été traduit par quelqu'un que je ne connais pas mais j'ai lu le texte en anglais aussi qui s'appelle Nadine Gassi et je pense qu'elle a fait un travail qui paraît vraiment très très fort et on est entièrement porté par cette espèce de variation de style et avec sachant aussi que Tim Winton et c'est là que je voulais en venir depuis le début Tim Winton a adressé un portrait de cette femme qui est un portrait extrêmement fort extrêmement puissant c'est une femme qui est profondément frustrée parce qu'elle ne peut plus faire de ski parce qu'elle ne peut plus faire de compétition et donc qui vit par procuration encore une fois cette espèce de décharge d'adrenaline avec son compagnon Sandow et qui va donc avec ce jeune homme nouer des relations sexuelles en particulier extrêmement perverses et ambivalentes et là aussi on a une espèce de travail métaphorique avec le surf qui est assez fort chez Winton je vais prendre juste un exemple je ne vais pas tous les prendre par exemple l'étranglement on sait que l'étranglement c'est une relation sexuelle qui est prisée chez ceux qui ont envie des sensations fortes or pour cette femme l'étranglement c'est en gros c'est comme si elle vivait par transposition ce que le surfeur de grosse vague vit lorsqu'il est bloqué sous des déferlantes c'est à dire ce qu'on appelle un surfeur de grosse vague c'est à dire ce sont des vagues qui dépassent 9-10 mètres effectivement lorsqu'ils sont pris sous ces vagues là ils doivent rester une minute parfois deux minutes s'ils sont entraînés pour en attendant que les déferlantes passent et qu'ils puissent remonter à la surface et donc il y a une sensation d'étouffement qui vient petit à petit et elle c'est ce qu'elle veut vivre par ces situations d'étranglement donc on a des situations qui sont assez inattendues et qui sont assez perverses et qui ont déchaîné un véritable tollé en Australie et qui ont fait dire que Tim Winton était quelqu'un de misogyne et en particulier il a été extrêmement vilipendé attaqué par des associations chrétiennes donc il y a eu tout un tas de tribunes qui ont été publiées à son encontre et ce qui est assez cocasse c'est que en réalité la réponse qu'a donné Tim Winton à ses critiques c'est que lui tout ça c'était une façon d'interroger ses propres croyances Tim Winton est quelqu'un de très chrétien et il a voulu d'une certaine façon aller non pas à la rencontre de Dieu mais en tout cas il a voulu par ce biais là réinterroger son rapport à la religion et à la spiritualité donc c'est un livre qui est bien plus qu'un livre sur le surf c'est un livre sur l'abandon sur la mort bien sûr et sur le désir sur le désir en général voilà ça s'appelle Respire Tim Winton c'est publié chez Rivage en livre de poche ensuite un tout petit livre d'un italien que vous connaissez aussi sans doute qui s'appelle Leonardo alors je ne sais jamais comment c'est le nom Ciaccia Ciaccia comment on dit Ciaccia ok alors c'est pas un roman c'est un livre sur c'est l'intitulé la disparition de Majorana alors je ne sais pas si vous savez qui est Majorana si vous avez déjà entendu parler de cet individu qui était un individu particulièrement romanesque donc Ettore Majorana était un physicien génial c'est à dire une de ces personnes dont on est forcément jaloux vieux parce que c'est quelqu'un qui a un esprit scientifique immédiat qui ne comprend plus tout de suite et qui voilà n'a pas besoin de passer par des heures et des heures de travail pour trouver la solution à une équation mathématique ou à une énigme physique tout ce qu'on veut donc Ettore Majorana a vécu dans les années 20-30 et il a disparu il a disparu juste avant la guerre la deuxième guerre mondiale dans des circonstances extrêmement troubles c'est à dire qu'on sait qu'à un moment donné il a pris un bateau pour faire une traversée d'Italie vers alors si je me souviens bien je crois que c'était vers la Sardaigne sans certitude ça fait un petit moment que je l'ai lu et comme je suis feignant et pas très sérieux je ne suis pas trop revenu sur le livre avant de venir c'est à dire que j'étais embringué dans un bar et je n'ai pas pu faire par Anthony du coup je n'ai pas pu faire ce que je voulais mais peu importe on ne sait pas s'il est tombé du bateau si c'est jeté d'abord sciemment du bateau pour un finir s'il est tombé par accident du bateau toujours est-il qu'on sait qu'il a embarqué mais on sait qu'il n'a pas débarqué bon et il y a eu tout un tas d'interprétations sur sa disparition son corps n'a pas été retrouvé ça fait référence à des moments plus récents et malheureux et donc il y a eu un débat là aussi extrêmement riche et nourri sur sa disparition alors pourquoi Tcha Tcha a travaillé sur ou a travaillé donc a écrit sur Majorana voilà outre le fait que c'est une figure éminemment romanesque il a travaillé sur lui parce que Majorana a été en contact avec un des scientifiques qui ont participé à l'élaboration de la bombe atomique en particulier Heisenberg avec qui il était très ami et il voyait d'ailleurs Heisenberg l'un des rats qui pouvaient lui tenir tel donc l'histoire de ce livre un peu c'est alors c'est pas une biographie de Majorana c'est juste une espèce de variation sur cette disparition et sur en réalité la mise en perspective d'une question finalement est-ce que Majorana n'a pas disparu sciemment et peu importe qu'il se soit suicidé qu'il ait orchestré sa disparition ou qu'il ait eu un accident est-ce qu'au départ Majorana n'aurait pas disparu parce qu'il avait la clé en tout cas il avait la formule on va dire ça assez rapidement de façon assez triviale ou béussienne est-ce qu'il n'avait pas la trouvé en tout guillemets la formule de ce qu'il allait devenir ce qu'on allait appeler dans le langage commun la bombe atomique avant tout le monde et qu'il avait décidé responsabilité scientifique aidant de dire en tout cas si je disparais peut-être ça nous fera gagner quelques années sachant que bien évidemment il se disait que d'autres allaient le trouver par la suite donc toute l'entreprise de Ciaccia c'est de montrer à quel point ce type était phénoménal donc c'est une espèce d'histoire de ses rapports avec l'université italienne donc des bisbis de l'université un peu habituelle c'est à dire qu'il n'a jamais eu vraiment eu de poste parce que il en a eu un mais c'était un poste de raccro parce qu'en réalité on ne voulait pas trop qu'il soit là il était tellement au-dessus de tout le monde qu'il était absolument hors de question qu'il se plante des gens qui avaient 20-30 ans de plus que lui et qui avaient figuré parmi ses professeurs donc on lui a mis des bâtons dans les roues et le portrait qu'en fait Ciaccia c'est l'histoire c'est le portrait d'un jeune homme qui est tout jeune en fait qui n'a même pas 30 ans et qui vit dans une espèce de monde quasiment autistique où tout ça ne l'atteint que très peu sinon pas du tout alors il lui faut un peu d'argent pour vivre lorsqu'il obtient ce poste là il est bien évidemment content mais il ne le montre pas forcément et on a l'impression que ça lui est égal la seule chose qui lui est égal d'une certaine façon enfin qui lui importe plutôt c'est d'être mis en contact avec des gens de son niveau et c'est comme ça qu'il rencontre en Allemagne Heisenberg ils ne resteront pas très longtemps ensemble quelques mois seulement et le temps que Majorana comprenne que Heisenberg lui il va aller jusqu'au bout et que lui c'est hors de question en tout cas Heisenberg lui aussi il ira enfin il ira pas jusqu'au bout c'est à dire que lui aussi il va se rendre compte à un moment donné qu'ils sont en train de faire des choses terribles et lui se met en retrait assez rapidement l'intérêt de ce livre c'est que outre ce travail biographique qui est extrêmement orienté qui est de partie pris et dont Heisenberg ne cherche à aucun moment à se dédouaner c'est à dire qu'il dit dès le départ que ça va être un portrait non pas un panégyrique mais en tout cas ça va être un portrait de défense de Majorana et d'une espèce d'idée de responsabilité scientifique comme ce philosophe allemand l'a décrit Hans Jonas qui est l'un de ceux qui a dit qu'il fallait que les scientifiques aient cette insensibilité ancrée à eux le fait de dire qu'à un moment donné non on ne peut pas aller là parce que on va aller contre ce qu'est le devenir de l'humanité et le devenir de l'humanité ça n'est pas de se détruire ou de s'autodétruire c'est au contraire de se préserver soi-même donc c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui en langage pas aussi petit bien correct la slow science c'est à dire on n'essaie pas de faire de la science à marche forcée au contraire on essaie de ralentir et de réfléchir d'avoir une autoréflexion sur ce qu'on est en train de faire outre ça ce qui est intéressant c'est que les dernières pages sont consacrées à la polémique qu'a suscité la publication de ce livre en Italie parce qu'il y a un héritage majorana et l'héritage majorana il est moins du côté de sa propre famille que du côté de ses professeurs dont il était le supérieur sans discussion possible donc on a toute une espèce de... on a eu des réponses dans les grands journaux italiens sur le fait que majorana n'était pas si génial que ça donc c'est assez rigolo et ça reste malgré tout du chia-t-sia donc c'est quand même du très très haut niveau et c'est un livre qui se lit qui se lit très très facilement qui est assez court donc il y a une centaine de pages où on apprend énormément de choses vous savez c'est le genre de livre que lorsqu'on a fini de le lire on se sent un petit peu plus intelligent parce qu'on a compris des concepts qui nous paraissaient totalement abscons au préalable donc pas la peine d'acheter comprendre vous savez cette collection qui est au demeurant excellente enfin pas tous mais la plupart dans 3 minutes pour comprendre telle théorie scientifique là tout ce qui est fission atomique etc c'est traité de façon littéraire et on lit ça avec un très grand bonnet la disparition de majorana donc chez Alia ça ça a été séparu 2012 quand est-ce qu'il a écrit ça ? alors ça a été c'est l'histoire un gros bon patron 75 il a écrit en 75 et l'histoire date des années 30 des années 30 voilà 38 c'est ça voilà juste avant la guerre quatrième livre dont je voulais vous parler alors c'est pas exactement celui dont je voulais vous parler mais il figure à l'intérieur donc c'est un recueil de nouvelles d'un auteur français qui s'appelle Jean Forton qui est un peu un peu oublié alors je voulais absolument parler de cette moi j'ai une espèce de tendance à je me suis fait en tout cas dans mon imaginaire personnel une espèce de de petite catégorie d'auteurs de ces années là qui partage je sais pas comme une atmosphère une façon de voir les gens le monde donc il y a Jean Forton mais il y a aussi j'ai du beaucoup de mal à dissocier Jean Forton de ces 3 ou 4 autres là donc qui sont André Hardelet François Ogilleras en particulier qui qui sont des auteurs qui je sais pas sont alors peut-être ça tient aussi à une histoire familiale particulière qui fait que ces années 50-60 étaient spécifiques mais Jean Forton pour moi est emblématique de cette atmosphère là de cet esprit du temps ce qu'on appelle cet esprit du temps qui est un truc qui est vraiment très difficile à capter très difficile à à saisir que ce soit en littérature en sociologie donc c'est c'est quelque chose de très très subjectif et là je voulais vous parler du Jean Forton nouveliste et non pas du Jean Forton romancier donc qui a publié plusieurs romans donc qui ont été réédités notamment par le Dilettante mais il y en a un aussi qui est formidable sur la résistance qui s'appelle l'épingle du jeu qui a été publié par l'imaginaire chez Gallimard qui est un bouquin formidable c'est un des plus grands bouquins à mon sens sur cette période là très très bizarre très 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 spéciale sur la résistance et là donc je voulais vous parler de Jean Forton nouveliste alors donc c'est aux éditions Finitude qui ont repris toutes les nouvelles c'est un volume qui n'est pas très très important il doit y avoir 20 ou 25 nouvelles à tout casser et où là on a vraiment on parle beaucoup lorsqu'on parle des nouvelles on parle beaucoup des américains c'est vrai que les américains sont très très forts pour ce qui concerne les nouvelles mais pas que on a aussi en Amérique latine une école de la nouvelle qui est particulièrement vivace il y a tout un tas d'anthologies des nouvelles qui sont extraordinaires mais moi j'affirme que Jean Forton est très très largement au niveau sinon parfois même très au dessus de tous ces tous ces autres auteurs parce que c'est des nouvelles qui sont souvent très courtes 400 pages et où se déploie une espèce de 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 dans la construction d'une atmosphère dans la construction d'une situation qui sont assez assez étonnantes Jean Forton est un auteur qui est assez dur c'est à dire que c'est un auteur qui ne fait pas dans la mièvrerie ne fait pas dans le dans l'happy end qui est très cynique qui est très violent mais pas violent dans le sens où il va y avoir des scènes crues ou des scènes qui vont nous toucher viscéralement non il est violent dans le sens où il ne prend pas de gants surtout au moment où on s'y attend le moins donc il y a souvent des chutes qui sont inattendues et et qui sont et qui finalement ne laissent aucune porte ouverte c'est à dire on dit souvent l'art de la nouvelle c'est finalement d'une certaine façon c'est de laisser un angle pour que le lecteur se fasse une idée et les américains de ce point de vue sont devenus les maîtres en la matière donc je pense à un notamment Damasio qui lui est un des maîtres dans l'art de la nouvelle où il n'y a pas vraiment de fin c'est à dire que le lecteur choisit un peu l'issue qu'il veut donner à l'histoire qu'il vient de lire chez Forton c'est très rarement le cas c'est à dire chez Forton on a la fin on sait comment ça se termine et qu'on le veuille ou non c'est à dire que souvent on a imaginé que ça pouvait se terminer de telle ou telle façon et on est généralement tout le temps sur tout alors je vais juste vous prendre deux exemples de ces nouvelles là une qui s'appelle Un bon dimanche Un bon dimanche c'est une nouvelle particulièrement alors elle est un petit peu plus longue que la moyenne mais c'est une nouvelle qui est en l'espace de 7 ou 8 pages décrit de façon clinique et de façon on va dire sans sans aucun jugement c'est à dire c'est on a vraiment l'impression d'être plongé au coeur de cette vie là c'est une vie qu'on appelle entre guillemets petite bourgeoise ça se passe à Bordeaux beaucoup de céléments se passent à Bordeaux la vie on va dire d'un employé lambda qui vit de façon plus ou moins aisée qui est une petite femme qui l'aime bien sa petite femme s'occupe de vie elle lui fait à manger en gros elle est là pour le tenir en compagnie et c'est la description de son dimanche et c'est extrêmement violent c'est à dire que en creux on comprend ce qu'est tout simplement la condition de la femme des années 50 dans une ville bourgeoise qui a toujours été Bordeaux et qui en gros qui est prise dans une situation où elle est totalement prisonnière parce qu'elle ne travaille pas son seul rôle dans la vie c'est de s'occuper de son mari et son mari qui en fait a une journée dans la semaine à consacrer à sa femme c'est le dimanche et le dimanche qu'est-ce qu'il fait ? Rien le dimanche il se lève tard il se met à sa table le déjeuner est prêt et sa femme essaie en gros avec avec beaucoup de distance beaucoup de précautions on essaie de lui demander est-ce qu'on ne pourrait pas aller se balader parce qu'il fait beau jour il dit oui peut-être et en fait toute la nouvelle c'est la balade pas la balade oui non et puis elle elle lui fait un danger elle lui a encore plus de coeur pour le déjeuner parce qu'il va peut-être se balader ça va être chouette etc au bout du compte je vous laisse imaginer ce qui se passe mais au bout du compte rien ne se passera comme la femme l'avait souhaité mais tout se passera comme lui l'avait souhaité et on comprend que tous les dimanches c'est la même chose c'est le genre de nouvelles c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de fuite c'est-à-dire que chez Forton c'est une description clinique quasiment sociologique d'un monde social qui est particulièrement violent mais qui est invisible c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si on n'est pas plongé dans la vie de ces personnes-là on ne peut pas savoir ce qui s'y passe parce que c'est les années 50 parce que dans les années 50 on aime son mari et on ne divorce pas on ne se sépare pas on ne parle pas de ses tournons ou de sa misère sexuelle lorsqu'elle existe à ses copines parce que de toute façon on n'a quasiment pas de copines ou on ne peut pas les voir bref donc c'est particulièrement particulièrement incisif une autre nouvelle aussi c'est une nouvelle qui s'appelle Le Libraire alors Le Libraire c'est 4 ou 5 pages et là aussi c'est un peu une variation sur les rapports de couple avec ici à l'inverse une femme qui est un petit peu plus un petit peu plus entre dedans qui on ne va pas dire qu'elle est émancipée mais quand même et qui a envie quand même d'avoir un bon nouvel sauf que Le Libraire en manque de bol c'est quelqu'un qui est bouquiniste qui a beaucoup de mal beaucoup de mal à faire son beurre et qui se dit comment je vais pouvoir faire un repas de Noël parce qu'en plus ils ont des enfants donc ils ont un petit appartement qui n'est pas super donc comment je vais faire pour faire rentrer de l'argent d'ici la Noël c'est la question c'est tout simple c'est tout bête et toute la nouvelle c'est en gros finalement comment trouver l'argent suffisant pour faire plaisir à sa femme donc là on est dans le rapport inverse on est dans le rapport où l'homme essaie justement non pas de contenter son épouse mais de lui faire plaisir parce qu'il l'aime et qu'il a envie vraiment de il a envie vraiment que pour une fois ce soit une chouette nouvelle phénomène extraordinaire il a en sa possession un donkey shot qui a une véritable valeur et qu'il met en devanture donc il le récupère c'est une aubaine pour lui il le met en devanture et quasiment du jour au lendemain il a un acheteur qui entre dans sa boutique et qui lui dit c'est incroyable que vous ayez ce bouquin moi je vous l'achète et donc il donne un prix qui est un prix vraiment important un prix dont il sait qu'il va pouvoir lui permettre un super noël donc il va lui permettre de faire plaisir à la petite famille et le type lui dit vous me le réservez vous le sortez de la vitrine vous me le gardez il est pour moi je viendrai vous le chercher la veille de noël et donc les mois se passent parce qu'il vient ça se passe plusieurs mois avant la noël et donc il sait que grâce à cet argent il va pouvoir payer son son à noël et puis entre temps c'est la misère parce qu'il ne vend pas de bouquin c'est l'horreur personne n'a rien dans sa boutique et les relations avec sa femme c'est compliqué parce qu'il dit mon noël et ceci et cela et donc arrive le moment où la veille de noël est-ce que le type va se pointer ou pas donc je ne dis pas la fin pour ceux qui lui diront mais là aussi c'est une fin qui est bref c'est Fortan donc bon en fait Fortan il faut le dire avec un esprit assez on va dire assez ouvert c'est à dire que c'est on rit mais on rit un peu de façon on rit au jeune selon la formule consacrée et on se prend à apprécier cette espèce de cynisme mais surtout on découvre véritablement avec lui cette atmosphère cet esprit du temps ces années 50 60 qui sont dans une c'est une espèce de phase de transition où on sent que quelque chose va se passer mais pas encore et donc du coup tout le monde semble corseter river à des à des codes sociaux à des habitudes à des choses dont ils voudraient se débarrasser mais dont ils ne peuvent pas encore se débarrasser parce que c'est comme s'il leur manquait un signal un signe qui ne vient pas et qui peut-être pour certains ne viendra jamais voilà donc Jean Fortan c'est chez Finitude toutes les nouvelles donc il y a en réalité la compilation de recueils qui sont épuisés donc qui s'appelait pour passer le temps et jour de chaleur le dernier est pour moi le meilleur pour la fin alors c'est c'est ça alors je vois que tu as tout à l'année c'est l'intégral de Kelvin et Hobbes voilà donc Kelvin et Hobbes qui est un sommet de la littérature et de la philosophie tout simplement donc je suis quelqu'un de très de très réservé de très posé donc c'est assez rare que alors je suis en faux calme donc il m'arrive de c'est à dire que je rends je les apparences de quelqu'un de très calme en réalité je peux m'en arriver très très fort parfois et c'est rare que je sois très radical sur des choses il y a en littérature très peu de gens sur lesquels je n'admets pas la critique pour des raisons complètement subjectives impartiales que je serais incapable d'expliquer moi-même c'est d'une part Jack London et Kelvin et Hobbes voilà donc Kelvin et Hobbes il faut surtout pas en dire du mal parce que ça va très très mal se passer alors Kelvin et Hobbes pour ceux qui ne connaissent pas je pense qu'il y en a c'est une c'est ce qu'on appelle des 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 strips vous voyez c'est souvent c'est au départ ça avait vocation à être publié dans les journaux dans les quotidiens donc forcément il fallait respecter un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes de place et souvent ça prend voilà c'est hop une petite bande comme ça de quatre cases alors parfois ça pourrait prendre une plainte page dans les publications dans les albums donc qui sont Kelvin et Hobbes et ensuite je parlerai de l'auteur qui est quelqu'un de remarquable qui s'appelle Bill Watterson Kelvin c'est un petit garçon fils unique oui c'est le fond il est fils unique donc c'est ce petit garçon qu'on voit ici qu'on voit peut-être un peu mieux voilà qui est là ici et qui est là donc les cheveux un peu tout fous qui est un gana à qui on va donner en gros l'âge de 6-7 ans maximum qui est un gana extrêmement turbulent et qui vit essentiellement dans son imagination et qui a un petit grand peluche ce petit grand peluche reste une peluche dès lors qu'il y a du monde autour de lui ses parents sa bébisciteur en classe lorsqu'il prend le bus donc il se travaille là avec sa petite peluche mais dès le moment où il n'y a plus personne ça devient un vrai tigre qui est là et avec lequel il dialogue et Calvin et Hobbes c'est une espèce de ce sont des variations infinies sur la vie en général par le prisme de tout un tas d'histoires que Calvin s'invente donc Calvin au gré des différents albums c'est un archéologue c'est un spationaute c'est quelqu'un qui est plongé dans la préhistoire qui doit faire face à des dinosaures c'est quelqu'un qui vit qui navigue dans les rêves c'est quelqu'un qui joue aussi beaucoup avec sa peluche la plupart du temps ce sont des choses qui sont extrêmement extrêmement courtes et senties c'est à dire qu'on rit beaucoup il y a en particulier les rapports de ce gamin avec ses parents sont des rapports qui sont particulièrement bien rendus c'est à dire que Calvin est un petit garçon qui pose tout le temps des questions mais qui pose des questions assez désarçonnantes pour un adulte c'est à dire qu'il va toujours poser des questions qui ne sont pas des pourquoi traditionnels on sent que ce gamin il doit avoir un QI qui est très largement supérieur à la moyenne de telle sorte qu'il plonge ses parents dans des abîmes de réflexion qui sont qui sont à l'instant noble sauf chez le père le père qui est un peu une espèce le père de Calvin c'est comme s'il était un brouillon de Calvin le père de Calvin a des lubes par exemple il décide de partir au camping donc il leur manque la moitié de la tente il pleut il faut être dans une espèce d'île mais bon ils y vont quand même alors que tout le monde dit mais non on n'y va pas mais si on y va on y va donc c'est une catastrophe il débute jusqu'à la fin mais il n'empêche qu'ils vont faire du camping donc le père quand même il a bon on sent que c'est pas le type lambda sa maman elle c'est celle qui tient la barraque en gros c'est celle qui joue le rôle un peu malgré elle du père fouettard qui punit tout le temps Calvin qui en a marre qui demande du secours auprès de son mari qui n'est pas prêt à lui en donner mais le fond c'est en fait c'est une réflexion profonde sur la vie et Calvin malgré son âge et grâce à son tigre donc il s'appelle Hobbes ne cesse de se poser des questions qu'est-ce qu'on fout là qu'est-ce qui fait que finalement on nous a foutu dans un tel merdier et qu'est-ce que moi Calvin à mon âge je me rende déjà compte que bon sang non je veux pas être comme mes parents non j'ai pas envie d'avoir un travail non j'ai pas envie d'aller à l'école tout ça ça me fait suer à un point qui n'est pas permis et j'ai envie de l'autre chose et pour lui cette autre chose c'est l'univers qu'il se fabrique et donc il le fait partir dans des mondes qui sont totalement iconoclastes originaux et donc ils le font c'est Spiff enfin ça a été traduit en français par Spiff le Spationaute donc le Spiff le Spationaute qui découvre des galaxies lointaines avec des monstres des extraterrestres donc il est Spiff le Spationaute tout le temps à l'école c'est à dire que ça ne m'arrive que quand il est à l'école jamais ailleurs quand il part aussi il part souvent en balade avec son tigre donc avec Hobbes en forêt donc il se fabrique des cabanes etc etc donc il y a aussi les histoires de son rapport avec sa petite voisine dont il est secrètement amoureux bon c'est une bande dessinée extrêmement attachante et ce qui fait son originalité aussi c'est que l'auteur Bill Watterson a dès le départ décidé que le jour où il mettra un terme à la bande dessinée ce serait fini une bonne fois pour toutes donc c'est extrêmement rare le fait de dire voilà parce que les débuts ont été un petit peu difficiles mais ensuite ces strips ont été publiés dans les très très grands journaux américains sur la côte Est en particulier donc Bill Watterson et Calvin et Hobbes sont devenus très très célèbres Bill Watterson a pu se constituer un PQ assez important grâce à ça mais il a il a dit que alors je ne me souviens plus la date exacte mais c'était en 31 décembre il a décidé que ce 31 décembre là ce serait la dernière publication ce serait le dernier strip et alors il n'est pas vraiment c'est un peu dommage parce que le dernier album de l'édition française ne le reprend pas ne le reprend pas à l'identique il est pris dans le Muro 23 je crois mais la dernière édition donc anglaise ou américaine plutôt montre donc Calvin et Hobbes qui partent donc sur leur luge puisque Hobbes a une espèce de petite luge en bois donc c'est un paysage enneigé et après tout un tas d'albums sur sur ses réflexions sur l'absurdité de la vie sur la façon de se demander comment en sortir comment faire pour exister malgré tout et se fabriquer une espèce de de canevas permettant d'avancer tant bien que mal au milieu de ce monde un peu particulier ce que dit Calvin finalement à Hobbes il dit il dit Calvin et lui dit Hobbes quand même ce monde là c'est il est quand même c'est un truc bluffant tu t'en rends compte tout ce qu'il y a enfin je sais pas qu'est-ce que t'en penses et Hobbes qui est toujours celui qui tempère un petit peu qui dit il va pas revenir dans le sens du poil de Calvin au contraire il essaie de le pousser dans ses retranchements mais en même temps c'est un peu le grand sage Hobbes c'est assez cocasse parce qu'il s'appelle Calvin et Hobbes mais donc Calvin qui est le gamin tout fou qui n'a rien à voir avec le donc le bah le le religieux protestant qui a été Calvin et de la même façon que Hobbes qui était ce philosophe anglais donc il a publié donc vous savez Léviathan et ne correspond pas vraiment au philosophe qui au contraire il a une vision dans la vie qui est assez qui est assez ouverte pas du tout renfermée et Hobbes lui dit ouais mon vieux Calvin je crois que t'as raison il n'y a pas même de choses à découvrir et ils partent sur la rejuge et ils disent quelque chose dans le style let's find out allant à la découverte enfin de ce monde c'est à dire que finalement ils se libèrent de ces oripeaux de petits garçons de tourmentés pour entrer de plein pied dans le monde sans qu'on sache véritablement ce qui va l'attendre mais c'est comme j'ai souvent dit que Martin Eden Jack London avait écrit la plus grande fin de roman jamais écrite je pense qu'en matière de strip et de non-dessiné c'est la plus grande fin jamais écrite je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été repris dans l'émission française pourquoi ça n'a pas été repris dans le dernier album parce qu'en fait le dernier album il me semble que c'est une espèce de reprise de choses qui sont un peu anciennes donc ça figure dans le numéro 23 et donc Calvin dit à Hobbes donc let's go out the day let's go find out let's go je ne me souviens plus de la formulation Calvin et Hobbes donc il faut tout lire sinon ça ne sert à rien donc il y a 24 albums pour ceux qui lisent l'anglais il faut lire en anglais parce qu'il y a certaines astuces certains jeux de mots qui ne sont pas forcément facilement transcriptibles ou traductibles en français donc je trouve qu'on prend plus de plaisir à le lire directement en anglais plutôt qu'en français et c'est un vrai bonheur alors Bill Watterson il y a une exposition sur Calvin et Hobbes dont a été tiré un livre qui était le catalogue de l'exposition et dans lequel il y a un entretien sur long cours avec Bill Watterson qui est extrêmement intéressant où il explique la raison pour laquelle il a d'une part décidé d'arrêter à jamais Calvin Hobbes et ensuite pourquoi il s'est toujours refusé alors que ça aurait pu le rendre riche à un million il a toujours refusé tout le marketing merchandising autour de Calvin Hobbes donc en réalité tout ce que vous allez tout ce que vous pouvez trouver sur les t-shirts sur des mugs sur des tasses avec ce gamin Calvin qui est repris avec soit une planche de skate tout ça ce sont des faux en réalité ce sont des copies Watterson n'a jamais cédé les droits de Calvin Hobbes parce qu'il estimait que c'était quelque chose qui lui appartenait en propre et qu'il fallait donner la possibilité au lecteur de se fabriquer son propre imaginaire qui ne soit pas pollué justement par toute entreprise commerciale autour de ça donc je trouve que c'est plutôt noble c'est d'autant plus noble que Bill Watterson ne fait plus du tout de strip et qui se consacre depuis déjà presque une quinzaine d'années je crois à son activité désormais de peintre aquarelliste c'est à dire que c'est quelque chose qui le tarotait depuis longtemps et il a quasiment repris des pas des études mais il a repris des cours d'aquarelliste pour devenir peintre donc il l'expose depuis quelques années donc c'est pour lui une nouvelle vie qui s'est ouverte et il a une façon de parler de l'art en général qui est assez qui questionne beaucoup c'est à dire une remise en cause perpétuelle c'est à dire qu'il aurait pu vivre de ça jusqu'à sa mort il aurait pu faire du Calvin et Hobbes jusqu'au bout c'est à dire surfer sur ce filon sans se poser de questions parce que vous verrez pour ceux qui connaissent vous le savez déjà pour ceux qui le découvriront vous verrez qu'en réalité c'est quelqu'un qui est très très fin très imaginatif mais qui est très fin dans son questionnement philosophique donc il aurait pu continuer comme ça ad vitam aeternam et qui a décidé à un moment donné de se remettre lui-même en cause en tant qu'artiste en tant que créateur et ça c'est assez rare pour être signalé et pour cette raison là ça fait de Calvin et Hobbes une série qui est hors du commun voilà il n'est jamais terminé j'espère que je n'ai pas été trop long merci donc je voulais aussi qu'on parle de tes deux derniers livres parus donc en commençant par au centuple donc qui est paru en mars dernier aux éditions de la tente j'en profite pour signaler que les éditions de la tente fêtent cette année leur 25e anniversaire de littérature contemporaine je pense que le mieux c'est d'en lire quelques-uns je l'ouvre tu veux dire alors c'est moi j'espère en fait ce livre c'est une forme de défi que tu t'es que tu t'es posé puisque pendant 100 jours sur les réseaux sociaux donc sur Facebook tu as publié chaque jour un texte de 100 mots qui était publié sur Facebook donc dans des cadres en mosaïque qui était réalisé par ton épouse et alors moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ces textes parce qu'on y trouve tout ce qui fonde en fait l'univers littéraire de Jérôme Lafargue parce que c'est un imaginaire foisonnant alors c'est c'est comme des variations mais il y a énormément de choses je peux peut-être en lire un numéro 1 l'odeur épouvantable de ses pieds aura coûté à Maxence Fermio 1859-1914 une brillante carrière de politicien cinq minutes dans ses parages et l'atmosphère devenait irrespirable lui expliquer avec civilité la nature du désagrément était vain il se fâchait tout rouge radié à vie de tous les rassemblements politiques il fonda dans son point 54 partis comme le PANAR parti anarchiste nihiliste athée radicale et démissionnaire ou le POC parti des ouvriers qualifiés unis pour l'emploi il mourut dans l'oubli quelques semaines avant la grande guerre alors que son arme olfactive aurait été si précieuse pour déjouer les assauts de l'ennemi on va en dire d'autres après je pense bon on y trouve plein de choses on y trouve évidemment la forêt dans certains la beauté sa quiétude on y trouve l'aventure les grands espaces la musique on y trouve des mythologies familiales on y trouve l'invention de personnages loufoques littéraires d'écrivains étranges il y a souvent de ce côté loufoque d'absurdité de surréalisme et puis aussi c'est un hommage à la littérature à tout ce dont la littérature est capable il y a aussi des personnages en même temps d'écrivains qui se prennent trop au sérieux ou qui ne se prennent pas au sérieux voilà donc c'est un livre très chouette à lire et je voulais savoir en fait comment était venue cette idée est-ce que tu voulais te fixer comment t'as vu l'idée de te fixer ce défi cette contrainte et pourquoi pourquoi tu l'avais fait alors alors je me suis mis sur facebook très 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 tard par rapport au commun de la population parce que des amis auteurs écrivaient m'ont dit ouais tu devrais y aller parce que tu vas voir tu vas te faire de la pub etc ça va être chouette tu vas vendre plus et au bout d'un certain temps je me suis dit que c'était comme je voulais absolument pas me servir de cet outil pour mettre des photos des vacances et de leur raconter ce que j'avais mangé etc je trouvais d'une certaine façon comme j'ai pas une actualité littéraire qui est particulièrement dense on va dire je trouvais un peu couillon d'être sur facebook sans en faire une utilisation on va dire un peu un peu différente de la norme donc j'ai eu cette idée là et donc comme les idées un peu je peux dire à la con que j'ai ça m'a pris du jour au lendemain et je me suis dit tiens je vais faire ça je vais faire parce qu'en fait il faut respecter un format je voulais que ce soit lisible en une seule traite c'est à dire qu'on n'ait pas cliqué sur un truc pour voir l'ensemble du texte parce que généralement comme tient un texte qui est long on ne lit pas donc il fallait que ça tienne dans une espèce de cadre qui soit visible à l'œil nu de façon immédiate et et je et j'ai trouvé que le fait de 100 mots ça correspondait bien à ce cadre là et donc j'ai dit ben voilà je vais faire 100 histoires un 100 mots et un 100 jours donc une histoire par jour donc ce que j'ai fait c'est que je comme je suis quand même je ne suis pas si bête je me suis préparé 10-11 histoires d'avance et j'ai commencé un jour comme ça donc avec la femme qui commençait la mosaïque donc elle me dit tiens ce serait sympa si on faisait un truc à deux donc on va faire un petit cadre en mosaïque et puis voilà j'ai balancé ça le premier jour et puis du coup après c'était simple parce que j'en avais en rave et il arrivait très rapidement le moment où je n'en avais plus en rave du tout et donc en fait je les écrivais quasiment la veille pour le lendemain donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui tienne à l'esprit du jour du moment très peu à l'actualité sauf qu'entre temps il y a eu les attentats donc là j'ai fait un petit truc là-dessus mais sinon voilà ça dépendait beaucoup de mon humain donc moi je crois beaucoup à la relativité de ce qu'on peut écrire donc je pense que si je faisais au centuple maintenant il y aurait des choses qui reviendraient mais peut-être il n'y aura pas la moitié mais ce qu'il y aura autre chose je vais lire la numéro 27 ce promeneur-ci est un poète de l'instant c'est pas le guide vers un lieu qui le soucie peu il préfère s'attarder au bord de la piste pour humer la lavande saisir un pépinon à la volée lever les yeux pour suivre la migration des grues la course des nuages pourpres qui annoncent la nuit puis les étoiles picorant le ciel enluné il s'en fait des bouts de strophes qu'il ajuste pour mieux les oublier ensuite pas de carnet les mains dans les poches plutôt avec ses souvenirs tendres qui s'épilochent il s'éloigne tête haute ombre dans le tourbillon du monde j'aime bien celle-là parce qu'il y a beaucoup de poésie puis aussi le fait d'être à la fois dans le quotidien dans le tourbillon du monde même si c'est là dans la nature et de ne pas trop se prendre au sérieux aussi j'ai trouvé que c'était la dimension poétique d'accord il y en a il y en a d'autres sur le fait de ne pas se soucier des modes de créer sa route d'accord au carrefour des 19e et 20e siècle l'Europe occidentale finit par se désintéresser de la symphonie deux compositeurs Gustave Mahler et Jean Cybeleus s'en moquent bien le premier se distingue par un gigantisme fondé sur la juxtaposition de styles musicaux poursuivant tout en l'épuisant le genre romantique le second fonce à l'opposé orchestration économe mais puissante narration dramatique ciselée procure une émotion et une impression de vastitude incomparable tous deux réussissent à créer une oeuvre profondément originale ne pas se soucier des modes poursuivre sa route et après c'est de l'anglais that's why poetry novels and work and roll will never die hell no ça c'est une des choses constantes aussi oui parce que je pense que quand on écrit on est tout seul et qu'on soit publié célèbre pas publié pas célèbre on est toujours tout seul donc les modes les astuces les machins les trucs je pars du principe qu'il faut il faut s'y intéresser mais il faut s'en contrefouiller il y en a un certain nombre d'autres où il y a un peu de fantastique qui s'immiscent dans le quotidien donc on a l'impression en les lisant que tu as été à la fois un grand lecteur de fantastique tu es peut-être un grand lecteur de fantastique et évidemment aussi une littérature américaine c'est juste il faut que je renchérisse littérature oui alors j'ai beaucoup lu de science-fiction de fantastique comme beaucoup d'ados maintenant je suis beaucoup plus on va dire exigeant dans la matière donc j'en lis de moi mais bon par exemple Lovecraft ça a été pour moi adolescent c'est une espèce de tuerie comme Stephen King King c'est pour moi un des maîtres absolus et encore il arrive je ne sais pas comment il fait mais de toute façon King était à moitié sinon trois quarts dingue donc ceci explique cela mais il continue à publier des choses qui sont assez bluffantes même si on peut se lasser de son style qui est assez répétitif mais surtout ce qui m'a beaucoup par la suite un peu plus tard dans ma vie de lecteur ce qui m'a beaucoup attiré c'est le fantastique dans la littérature latino-américaine et surtout bon j'en ai déjà parlé par ailleurs mais cette intrusion du fantastique sans que le lecteur n'y soit préparé d'une façon ou d'une autre c'est à dire comment ces auteurs parviennent à faire vivre des situations totalement absurdes invraisemblables comment ils parviennent à les constituer comme des choses qui sont complètement normales alors l'exemple que je prends souvent c'est l'exemple d'un auteur dont le nom échappe qui est un péruvien je crois et qui décrit la situation où il y a un jeune homme qui vient rendre visite à sa famille dans la montagne et il se rend compte en rentrant dans le village que tous les habitants sont des singes donc ça c'est posé de façon très quasi clinique et ce qui est fascinant dans la façon de raconter cette histoire c'est que le narrateur ne cherche jamais à savoir pourquoi ce sont des singes mais où sont ses parents où est sa soeur où est sa tante comment il va faire pour les reconnaître bon ça je trouve ça assez admirable chez ces auteurs là cette façon de suspendre un peu la réalité et de prendre le lecteur par la main en lui disant allez oublie ce que tu sais sur la rationalité oublie tout ça maintenant on va aller dans un autre monde et tu vas t'y sentir bien parce que on s'en fout de tout ce qui est voilà tout ce qui est entre guillemets la vraie vie tout ça c'est peut-être c'est peut-être ça le véritable ailleurs c'est ce que tu vas vivre maintenant et ça j'ai toujours ça Lougonès aussi est un maître en matière est-ce que tu veux en lire une comme tu veux une que j'aime bien non je sais pas non toi voilà une affaire savamment étouffée par les médias et l'académie le 4 septembre 1979 Marcus le pilante titulaire de la chaire de philosophie socio-géologique à l'institut des humanités utilise lors d'un cours une expression qui fait frémir l'assistance psycho-masticoïde l'atmosphère se tend lorsqu'il la réemploie la troisième fois il ne s'inquiète pas du murmure bestial qui s'amplifie mais de toute façon c'est trop tard le premier rang précipite sur lui bientôt rejoint par les autres tout se déchire dévore le théoricien c'est abject mais c'est bon personne n'a jamais su ce que psycho-masticoïde voulait dire alors dans certaines des nouvelles il y a aussi quelques références autobiographiques des choses comme par exemple l'expérience de la bibliothèque d'Oxford et des concerts c'est par touche en tout cas je vous encourage à le lire parce que c'est vraiment comme un calègue de ce formidable tout ce qui t'inspire ce qui t'a inspiré à demander où tu as écrit ces textes et puis donc je voulais qu'on parle de ce texte-ci Un souffle sauvage qui parle aux éditions du sonneur donc dans cette collection qui s'appelle ce que la vie signifie pour moi j'aurais bien voulu Martine que tu nous dises quelques mots de cette collection je vais vous faire voir des images cette collection au tout début de sa création il y a du coup 14 ans le sonneur a pu traduire plus bien un peu de Jack London qui s'intitule ce que la vie signifie pour moi quand vous voyez tout ce qui est Jack London ou on leur explique du bon tu sais qu'il y a des gens qui ne savent pas qui est Jack London alors dans les nouvelles du Océan Tuple il y a aussi une nouvelle qui parle de son travail de photographe alors quand il écrit ce truc Jack London il est déjà au fête de la gloire il est connu internationalement voilà il est riche il a déjà fait tous ses voyages toutes ses aventures et il se rend compte que la vie c'est pas tout à fait ça et il revient à des fondements plus humains humanistes communistes anarchistes et je vais vous mettre des lunettes et à cette époque quand le sonneur a publié ça j'ai vu que j'étais moscotier par ce texte que je ne connaissais pas et ça commence comme ça je suis née dans la classe ouvrière voilà et donc il nous fait tout son un très court texte qui était publié dans un magazine pour dire ce que la vie signifie vraiment pour lui il est très épris de justice et tout ça et donc le sonneur a décidé à partir de ce titre de Jack London de créer une collection qui reprend le titre de Jack London ce que la vie signifie pour moi et d'y convier des romanciers mais aussi des essayistes des artistes comme Sarah des musiciens voilà tous les gens toutes ces personnes qui écrivent qui pensent qui posent des questions en tout cas sur notre monde sur la littérature sur la culture sur voilà à prendre cet espace alors ça peut être sous forme d'essai ça peut être sous forme de fiction de récit qu'est-ce qu'on a dans le jeu alors la collection est très jeune on a juste huit titres enfin le huitième c'est celui de Jérôme on a France Barthet un des premiers textes par exemple Hubert Magarelli Arlette Farge qui est sorti en janvier Arlette Farge qui est historienne et qui elle a trouvé elle a eu tout de suite envie d'investir cet espace et en disant mais moi moi ce que j'aime faire c'est écrire des lettres et il se trouve qu'avec Farge j'écris beaucoup de lettres mais des vraies lettres à la main avec un table et tout ça pas de mystère et donc elle a imaginé des lettres à des personnes fictives ou pas et elle raconte elle raconte le monde elle raconte je ne sais pas sa façon de regarder un paysage ce qu'est l'histoire temporelle puisqu'elle est historielle et voilà donc la forme littéraire peut vraiment changer selon les personnes et ça ils en sont totalement libres bien sûr et c'est une collection qui commence à vraiment à réunir plein de gens différents de pensées différentes et ils sont très bons non enfin j'ai rencontré le tien alors ce texte est vraiment absolument magnifique et il est à la fois très différent évidemment de ce que tu as fait avant puisqu'il est autobiographique et en même temps il démarre aussi il démarre dans la forêt il est précédé d'une courte préface de Martine qui est aussi précieuse et donc la forêt elle apparaît dès le début comme ce milieu qui est à la fois très sauvage très surprenant habité d'histoires familiales de mythologie qu'on a dans tes romans et puis à partir de la forêt tu racontes l'histoire personnelle avec l'histoire de père et de fils une histoire dure de souvenirs qui sont ancrés au lieu de la forêt et puis c'est aussi un texte vraiment magnifique sur l'écriture ce que c'est qu'écrire pourquoi donc on a l'impression qu'il y a des racines qui t'ont fait telle que tu es et qui t'ont fait comme écrivain et que ça s'élève donc à la fois la force de l'écriture le pouvoir de l'imagination c'est magnifique c'est un texte très poignant fort et aussi le genre de texte qui donne envie de lire et de découvrir les autres romans quand on ne les connaît pas parce qu'il y a aussi le souffle le souffle sur la nature sur l'aventure sur l'imagination qu'on trouve dans tout le reste de ce que tu as écrit donc peut-être la question j'ai envie de te demander c'est qu'est-ce que ce texte-là signifie pour toi beaucoup il signifie beaucoup et de ça je serai je crois très longtemps toujours reconnaissant à Martin de m'avoir alors Martin ne m'a pas m'a proposé de faire un texte dans sa collection sans donner de directives en particulier c'est ce qu'il y a de pression dans cette collection c'est que justement on y fait un peu ce que l'on a envie de faire et moi je n'avais pas du tout au départ l'intention de faire ça et jusqu'au moment où d'une certaine façon cette idée-là s'est composée c'est-à-dire qu'il y avait un moment où je devais le faire c'était là et en l'écrivant je me suis rendu compte que ça ça me permettait de décrypter tout ce que j'avais pu faire jusqu'alors et qui transparaissait dans certains des romans mais je n'ai pas voulu faire je n'ai pas écrit ce texte en fait pour ça c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte ensuite et je en fait c'est un texte que j'ai écrit je ne sais pas comment ça va apparaître le fait de dire ça comme ça mais je l'ai écrit avec mon père et avec la foi c'est-à-dire c'est un texte à trois de certaines façons il n'y a pas de il n'y a aucun des trois qui a une place plus importante que alors c'est marrant parce que je sais que dans l'assemblée certains ont lu je sais que mon moment était un peu quand elle a su que j'écrivais là-dessus elle était un peu un peu inquiète et de la place que j'allais lui donner et elle m'a dit un jour je sais qu'il ne doit pas m'épargner bon puis au final je trouve que je suis plutôt sympa avec elle et il n'y a pas c'était pas du tout la question qui se posait pour moi c'était vraiment j'avais pas du tout envie de relater une histoire familiale comme il en peut en exister des tas et des tas ce qui m'intéressait c'était cette espèce de rapport humain qui se noue dans un environnement naturel qui échappe à tout le monde et qui fait que c'est un peu l'acceptation que les choses on ne les maîtrise c'est très bête ce que je vais dire mais c'est qu'il y a un moment où on ne peut pas prétendre tout maîtriser et qu'il faut se laisser emporter c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle dans le développement personnel le lâcher prise moi le lâcher prise en fait je l'ai appris un peu à mes dépens et beaucoup trop tôt je pense c'est-à-dire que je l'ai appris au moment où justement je suis parti à la poursuite de mon père dans cette forure et au moment où justement je me suis arrêté pour ceux qui l'ont lui comprendront au moment où je me suis arrêté de courir et où j'ai continué la poursuite entre guillemets en marchant c'est-à-dire le fait de se dire bon mais voilà il arrivera ce qu'il arrivera et on ne peut pas forcément avoir une emprise sur tout et c'est ce qui fait aussi qu'on est profondément seul alors je ne dis pas ça de façon très négative et pessimiste le fait qu'on soit seul dans ce monde pour moi c'est une évidence et on est seul mais le tout c'est d'être accompagné correctement voilà mais c'est un livre qui a été je disais tout à l'heure qu'on est seul quand on écrit là c'est un livre qui a été difficile à écrire mais en même temps je ne me suis jamais senti seul c'est-à-dire justement je me sentais accompagné par ces fantômes par ces esprits un peu qui moi je crois beaucoup à ça je sais que je peux passer pour la moitié barge quand je dis ça mais moi je crois beaucoup au fait qu'on est on est ému par des choses qui nous échappent complètement c'est-à-dire que alors je ne vais pas jusqu'à dire qu'il y a des esprits ou des formes qui nous incitent à faire telle chose plutôt qu'une autre non c'est pas ça je crois beaucoup au pouvoir de l'individualité ou de l'individu dans le sens où on a une force en soi une puissance qui permet de développer des choses qui échappent à nous-mêmes l'écriture je pense qu'on est pris par ça quand Martin m'a dit tiens j'aimerais que tu fasses un truc dans ma collection à aucun moment je n'imaginais qu'il allait ressortir ça c'est-à-dire que ça s'est passé un jour je me suis dit voilà il faut que tu fasses ça je ne savais pas comment ni pourquoi ni comment commencer ni dans quel cadre le faire mais en tout cas je me suis mis à l'écrire et puis à partir de là plus un autre n'existait il fallait que et ça donnait ce bouquin et je pense que ce bouquin d'une certaine façon c'est comme une espèce de valent important pas seulement dans ma vie d'écrivain mais dans l'idome parce que comme je le dis à un moment donné il fallait que cette histoire elle sorte d'une façon ou d'une autre très peu de personnes très peu de gens étaient observés étaient au courant et j'ai et je trouve que c'est une histoire dure mais c'est une belle histoire quand on écrit c'est une histoire qui devait être racontée je pense que je ne suis pas trop attiré est-ce que tu veux si tu veux mais je ne sais pas trop c'est toi qui as choisi non je pense que je veux ah d'accord bon ok vivre est absurde alors qu'écrire non j'écris comme au premier jour avec en tête que personne ne m'attend dans un doute ininterrompu et une confiance en moi inébranlable je continuerai d'écrire lorsque je ne saurais plus publier je continuerai d'écrire dans ma tête si un jour mes mains mes doigts m'envoient balader fou ou mort je continuerai d'écrire et que je laisse une trace ou non n'a aucune importance que l'on m'oublie à jamais que l'on me glorifie ou que l'on me moque qu'un hurluberlu me redécouvre par hasard en siècle après ma disparition tout ça c'est du pareil au même je marche le long d'une crête dans un vent tourbillonnant et les abysses attendent de part et d'autre si je devais trébucher je m'agripperais jusqu'au sang et en me marrant encore c'est rigolo qu'il choisit ça parce que c'est parce que c'est profondément c'est sens c'est pas une je crois que je pense que le fait d'écrire c'est en même temps un truc qui est complètement immodeste parce que finalement quand on écrit on a toujours en arrière-pensée le fait que les gens disent ce qu'on fait et en même temps c'est il faut être d'une humilité la plus absolue immodeste parce que on prétend qu'on va pouvoir intéresser d'autres et humble parce que c'est jamais acquis c'est jamais fini et on écrit jamais que pour soi donc évidemment je suis content d'être ici je suis content de vous voir il y a des têtes que je connais pas des têtes que je connais donc c'est sympa mais après on se retrouve tout le temps tout seul avec son crayon son papier ou son ordi et puis il y a des jours on a envie des jours on a pas envie moi j'ai zéro discipline c'est à dire que je peux passer des semaines sans écrire sauf que comme j'essaie d'expliquer là j'écris tout le temps c'est à dire que j'y pense tout le temps et c'est voilà c'est plus fort que soi en fait c'est pour ça que je cite Roger Rodrigo dans le bouquin parce que je pense c'est un de ceux qui l'a le mieux traduit c'est à dire que c'est quelque chose qui est plus fort que soi on peut pas faire semblant on peut pas inventer on peut pas dire ouais je suis un écrivain je suis un auteur je suis ceci je suis cela non c'est c'est en soi où ça l'est pas et si ça l'est pas ça l'est pas et si ça l'est ben voilà il faut faire avec c'est pour ça que je dis que c'est une sublime maladie mais je pense que c'est une maladie ça transparaît je vous invite vraiment à le lire c'est un texte magnifique à l'offrir et l'autre aussi parce qu'ils traduisent tous les deux toutes les facettes de ton oeuvre et à découvrir aussi les romans de Kydam qui sont là ce soir merci beaucoup d'être prêté à l'exercice de vous voir un soir et d'avoir répondu quelques questions et puis on peut continuer la discussion à tour d'un verre